Et bien une très très mauvaise impression également, quelqu'un de vulgaire, de grossier, qui n'a aucune considération, on a l'impression que c'est un jeu en fait, d'ailleurs je pense qu'il a été surpris lui-même d'être élu et voilà c'est un jeu et c'est un jeu dangereux et vraiment une très mauvaise impression. Et ça vous fait quoi de voir ce genre de personnages ? Ça me désole, ça me désole pour la fonction parce que c'est vrai qu'Obama avait fait quand même un sacré travail et avait fait un travail d'ouverture sur le monde, d'accepter toutes les couleurs, toutes les nationalités et là on a l'impression qu'on va faire une grosse régression et c'est mauvais signe, vu le contexte international c'est pas du tout encourageant et c'est même franchement inquiétant. J'ai une impression plutôt négative, je trouve qu'il manque beaucoup de charisme et qu'on dirait vraiment un clown lorsqu'il parle, j'ai assez peur de la décribilisation totale de la politique en fait avec ce genre d'homme au pouvoir. Ses cheveux et son physique de premier abord ne sont pas très avenants et surtout ses cheveux. Et ça te fait une sensation particulière ou pourquoi ça te gêne tellement ? En fait ça me gêne dans le sens que pour moi quelqu'un qui ne sait pas se mettre en valeur lui-même je vois pas comment il peut mener un pays à bout de bras et le rendre meilleur en fait je trouve qu'il faut déjà savoir être bien soi avant d'être bien pour les autres donc je trouve ça dérangeant. Alors moi en tant que femme il me fait peur, c'est misogyne et je trouve que c'est décadent pour nous, c'est un homme qui aime le pouvoir, qui aime tout ce qui est bling bling, mais quand on voit d'ailleurs sa femme, elles sont toutes sur la même un peu, elles se ressemblent toutes, c'est un schéma qu'il a de la femme qui ne parle pas, blonde, moi j'ai eu beaucoup de mal avec lui, en plus j'ai l'impression que pour diriger un pays, je sais pas si c'est vraiment la personne adéquate, donc moi-même en France, je suis pas rassurée.